Voilà, nous vous présentons aujourd'hui le Claplux 3, un appareil très complet avec un bel appareil photo de 2 mégapixels, ce qui est assez rare dans les téléphones seniors. Voilà, avec un ensemble de fonctions qu'on va vous montrer. Déjà, première chose, l'écran extérieur qui permet d'avoir l'heure ici, le réseau, la batterie. Et vous voyez ici, vous avez des... alors c'est un petit pas très net sur la vidéo, c'est pas évident de le faire très net. Vous avez icône appel manqué, icône SMS manqué, par exemple, ici. Sur celui-là, vous avez la même chose, mais comme il n'y a pas eu d'appel, vous avez la date qui est en dessous et l'heure que vous n'avez pas sur celui-là, vous n'avez que l'heure, la date et le jour, je veux dire. Là, vous avez les appels manqués et vous avez l'heure. Donc voilà les informations sur celui-là. Si on va faire le tour un peu du téléphone, donc ici, un emplacement autour du cou. Là, vous avez la touche SOS, donc toujours pareil, en gros d'un SMS jusqu'à 5 personnes et appel du premier numéro. La touche plus-moins pour régler le volume d'écoute pendant une conversation ou alors le volume de la sonnerie. Et là, vous avez la petite lumière de la lampe qui est accessible. Vous voyez qu'il n'est pas accessible quand on n'a pas ouvert le téléphone. Il faut ouvrir le téléphone pour rendre la lampe accessible. Voilà. Voilà. Et je rallume et j'éteins. Je reste appuyé un petit peu de temps pour allumer. Donc le téléphone, on peut le charger en direct ici ou alors sur sa base. Voilà, qui est fournie toujours. Donc quand on rentre un peu dans le téléphone, donc déjà, première chose, la vision du téléphone, générale du téléphone. Donc, les touches. Ici, vous avez des accès directs au menu. Accès direct au menu, vous voyez là. Là, vous avez accès direct au contact. Voilà. Là, vous avez des accès directs ici à l'alarme. Et en haut à l'audio player, mais vous pouvez changer ces accès. Là, ici, vous avez accès directement à l'appareil photo. Voilà, j'ai pris une photo. Voilà. Ici, vous avez les raccourcis touche M1, M2. Et vous avez aussi les raccourcis 2 à 9 que vous pouvez aussi faire comme vous voulez. Donc, pour voir le clavier, vous voyez bien, un peu bien espacé. Bien visible. Voilà. Nous allons rentrer maintenant dans le menu du téléphone. Donc, dans le menu du téléphone, vous allez pouvoir voir différentes choses. Donc, ici, vous avez donc les contacts. Donc, vous allez voir pour voir options. Donc, nouveau contact. Vous avez sur le téléphone, vous pouvez enregistrer le nom, le numéro de domicile. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Voilà. Saut-il prédéfini. Vous pouvez même, à la rigueur, mettre une propre sonnerie. Voir un fichier qui annonce le nom du contact. En appel entrant uniquement, évidemment. Ça, c'est pour les contacts. On va voir aussi dans les options des contacts autres. Les deux numéros M1 et M2. Vous pouvez enregistrer ici. Options. Afficher les contacts. Alors, attendez. Options. Options autres. Numérotation. Abrégé. Et là, vous avez les touches de 9, 2 à 9. Pour sélectionner ce que vous voulez mettre. Ce que je vais vous montrer tout de suite aussi, directement, c'est quelque chose qui est assez sympathique. C'est les paramètres de niveau. Mode débutant ou mode avancé. Si je passe au mode débutant, je n'ai plus dans les menus. Vous allez voir. Plus que ça. Paramètres du téléphone. Paramètres de niveau. Et le profil son. Je n'ai plus rien d'autre dans le menu. Donc, ça peut être assez intéressant pour des personnes qui ne peuvent pas faire beaucoup, beaucoup de choses. Le mode avancé est nécessaire néanmoins pour faire beaucoup de paramétrages. Voilà. Ça, c'était important de vous le montrer tout de suite. Je vais continuer maintenant sur le menu. Les contacts. Les messages. Donc, ici, vous avez les MMS. Aussi. Paramètres de MMS. Donc, vous pouvez faire des MMS. Recevoir des MMS. Et en envoyer. Si on retourne dans le menu. Registre d'appel. Vous avez tous les appels reçus. Le menu des SOS. Les listes des numéros. Les 5 numéros que vous pouvez mettre. L'activation du menu du bouton. Les SMS d'urgence que vous voulez envoyer. L'alerte d'urgence étant le son qui est émis par la touche. Voilà. Toujours pareil. Donc, envoie d'un SMS jusqu'à 5 numéros. Puis, appel du premier numéro. Dans les multimédia, vous avez la caméra. L'audio prorieur. Vous avez un ensemble de choses que vous pouvez voir. On a déjà vu ça tout à l'heure. FM Radio FM. Donc, voilà. Recharge de canaux. Bon, là, il n'y a pas eu de recherche de canaux. Sinon, on peut faire un recherche manuel. Vous savez, les petits pots de fleurs avec des pétales séchés. Le recherche manuel. Bien parfumé, etc. Donc, cette patiente a travaillé là-dedans une dizaine d'années. Et en fait, il s'avère que dans... Voilà. Édité. Après, l'internet, mais ça n'a pas d'utilité sur ce téléphone. Nous n'en parlons pas. Les outils. Donc, ici, vous avez la liste des dossiers qui sont sur la carte micro SD ou le téléphone. La carte micro SD n'est pas fournie, mais elle est fortement recommandée. Surtout si vous voulez faire des SMS, des MMS. Enfin, les mêmes outils indispensables si vous voulez faire des MMS, c'est des appareils photo. L'agenda. La calculatrice. L'alarme pour les réveils. Voilà. Et on arrive dans les paramètres. Paramètres d'appel. Vous avez différents modes de réponse. En ouvrant le téléphone. Avec n'importe quelle touche. Après avoir ouvert le téléphone. Vous avez différentes choses comme ça. Paramètres du téléphone en lui-même. Le rédate. Paramètres de langue. Paramètres de raccourci. Donc, c'est là les deux raccourcis où vous pouvez choisir. Par exemple, je veux mettre ici. Je veux avoir un raccourci vers écrire des SMS. Je fais OK. Et après, ici, j'appuie sur la touche ici en haut. Et là, voilà. Là, j'ai l'alarme. Et là, j'ai écrire des SMS directement. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez décider ce que vous voulez mettre sur les touches qui sont ici. Je retourne dans le menu paramètres. Affichage. Donc, l'affichage. Vous avez aussi ici les touches qui parlent. Tout ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Mais il y est en standard. Qu'est-ce que je pouvais vous mettre ? Le paramètre de niveau, je vous l'ai déjà montré. Donc, maintenant, le profil. Le profil son. Vous allez voir. Paramètres de sonnerie. Les sonneries assez fortes. Le profil, c'est déjà déprimé. Les sonneries sont déjà pas mal. Vous pouvez mettre, évidemment, si vous voulez mettre le vibreur en plus de la sonnerie, vous pouvez le faire. Vous avez un peu tout ce que vous voulez. Vous avez le mode, évidemment, silencieux. Vous avez tout ce que vous voulez comme mode différent. Voilà la connexion pour les paramètres de l'APN pour les MMS. Voilà. Voilà pour l'ensemble du téléphone. Je pense que nous avons fait le tour. Donc, vous avez un paramètre de niveau pour rendre le téléphone plus simple d'utilisation après avoir fait le paramétrage. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur ce téléphone. Et donc, une belle couleur rouge ou une couleur noire avec un surface pot de pêche pour une meilleure prise en place. Voilà pour le Claplux 3. Merci.